Pour déterminer l'atome le plus acide ou le plus basique dans une molécule, on peut utiliser deux méthodes. Dans la méthode 1, on compare les valeurs de pKa des protons aux acides. Dans la méthode 2, on compare la stabilité relative des composés, soit des acides ou des bases, même si on utilise généralement les bases, afin de déterminer le composé le plus stable. Pour ce faire, on tient compte de nombreux facteurs, y compris les facteurs suivants. L'électronégativité, la taille des atomes, la résonance, l'hybridation, les effets d'induction, la charge et le solvant. Nous apprendrons comment utiliser ces méthodes pour déterminer l'atome le plus acide ou le plus basique dans une seule molécule, entre des molécules seules ou entre des molécules à l'équilibre. En principe, les deux méthodes peuvent être utilisées dans n'importe quelle situation, même s'il est parfois plus simple d'utiliser une méthode ou l'autre. Afin de déterminer la stabilité relative d'au moins deux composés, on peut utiliser n'importe lequel des facteurs présentés dans la liste ci-dessous. Dans cette vidéo, nous comparerons particulièrement la stabilité relative des bases à l'aide de ces facteurs. Mais ces facteurs s'appliquent à n'importe quel composé. Par exemple, pour comparer deux acides possédant deux charges différentes ou deux bases neutres. La stratégie générale est de comparer les composés, de décider des facteurs dont il faut tenir compte, puis de déterminer de quelle façon ces facteurs influencent la stabilité relative des composés. Plus un composé est stable, plus il est faible, ou plus son énergie est faible. Moins un composé est stable, plus il est fort, et plus son énergie est élevée. Observons de quelle façon l'électronégativité influence la stabilité relative des deux composés. Ce facteur prédomine lorsqu'on compare des atomes dans une même ligne du tableau périodique. Nous pouvons comparer le carbone basique aux atomes d'oxygène dans cet exemple. Étant donné que l'atome d'oxygène est plus électronégatif que l'atome de carbone, il est en mesure de mieux retenir, ou de mieux stabiliser, la charge négative. L'oxygène possédant une charge négative est donc plus stable que l'atome de carbone, et le O négatif est donc une base plus faible, ou plus stable. Dans ce cas, quelle est la base la moins stable? Le chlorure est la base la plus stable, étant donné qu'il s'agit de l'atome le plus électronégatif, et qu'il peut mieux stabiliser la charge négative. Comme l'étiolote est le moins électronégatif, il est moins en mesure de stabiliser la charge négative. Dans cette paire, il s'agit de la base la plus forte. Observons maintenant l'influence de la taille d'un atome. Si deux bases se trouvent dans la même colonne du tableau périodique, la taille de l'atome, ou le rayon, est le facteur qui influence le plus fortement leur stabilité. C'est un peu comme flotter sur un lac. Les composés seront plus stables si la charge négative se trouve sur un anion plus grand, qui peut mieux disperser la densité des électrons, plutôt que sur un anion plus petit, où la densité des électrons est concentrée dans un volume beaucoup plus petit. Les plus grands anions sont plus stables que les plus petits anions. Le bromure est plus stable que le fluorure. Voici un autre exemple. Quelle base est la plus stable? La partie importante se trouve dans l'atome qui possède la charge négative. Le soufre et l'oxygène se trouvent dans la même colonne du tableau périodique, donc la taille de l'atome, ou le rayon, est le facteur le plus important qui influence leur stabilité. Le soufre est plus grand que l'oxygène, donc l'atome de soufre peut mieux disperser la charge négative. Veuillez noter qu'on ne compare pas la molécule en entier, seulement l'atome qui agit en tant que base, qu'on appelle l'atome basique. On utilise également la résonance pour comparer des bases. Il faut dessiner les structures de résonance pour comprendre de quelle façon la résonance influence la distribution électronique dans une molécule. Dans cet exemple, on compare l'éthylate à l'anion carboxylate. Avec l'éthylate, aucune résonance n'est possible. Les électrons sont pris ou situés sur cet oxygène. Les électrons ne peuvent pas être en résonance dans le carbone à gauche parce que ce carbone posséderait trop de liaisons. La charge négative sur l'anion carboxylate n'est pas prise seulement sur l'oxygène à droite. La charge est délocalisée, ou étendue, sur l'autre atome d'oxygène et la délocalisation ou l'étendue de cette charge stabilise la molécule. Le carboxylate est donc une base plus faible que l'éthylate. Des trois bases illustrées ici, laquelle est la plus faible? Laquelle est la plus stable? La base C est la plus stable. La résonance est impossible dans la base A. La base B possède deux structures de résonance, tandis que la base C possède le plus grand nombre de structures de résonance. Assurez-vous de les dessiner pour voir de quelle façon la résonance influence la stabilité relative des composés. L'hybridation influence également la basicité. Ce carbanion, à l'extrême gauche, présente une hybridation SP3. Celui qui comprend l'alcène présente une hybridation SP2. Et l'alcène présente une hybridation SP. On calcule la proportion de caractère S que contient chacune de ces orbitales hybrides. Une orbitale hybride SP3 possède quatre orbitales au total, une S et trois P. Pour une orbitale hybride SP3, 25%, une des quatre, est une orbitale S. On dit qu'une orbitale hybride SP3 possède 25% de caractère S. Dans une orbitale hybride SP2, une orbitale de 3 est une orbitale S, ce qui représente 33% de caractère S. Dans une orbitale hybride SP, la moitié des orbitales sont de type S, ce qui représente 50% de caractère S. Les orbitales S se trouvent plus près du noyau, plus près des protons dans le noyau, que les orbitales P. Lorsque les électrons de petits paquets de charge négative sont plus près de la charge positive du noyau, ils sont davantage neutralisés et donc plus stables. Par conséquent, tout orbitale dont le pourcentage de caractère S est plus élevé est plus stable. Plus le pourcentage de caractère S est élevé, plus la base est stable. Cet anion hybride SP est plus stable que l'anion hybride SP2, qui est plus stable que l'anion hybride SP3. Des trois bases illustrées ici, laquelle est la plus stable? La base A est la plus stable. Pour trouver la réponse, il faut déterminer l'hybridation de l'atome basique dans chaque cas. La base A est hybride SP2, tandis que les deux autres atomes basiques sont hybrides SP3. Comme il a été décrit précédemment, les bases hybrides SP2 sont plus stables que les bases hybrides SP3. Un facteur appelé l'effet d'induction influence la stabilité de la base. Dans cet exemple, nous comparerons l'éthylate CH3CH2 au moins avec le CF3CH2 au moins, le trifluoroétoxide. L'effet d'induction ne déplace pas ou ne délocalise pas complètement les électrons comme le fait la résonance. C'est un effet plus faible. Les atomes de fluor électronégatifs commencent à attirer la densité des électrons vers eux, comme l'indiquent les flèches sur les liaisons. Cela retire légèrement la densité électronique de l'atome d'oxygène vers la molécule et l'étang. L'effet d'induction stabilise la base. Plus la base est stable, plus elle est faible, ce qui signifie que le trifluoroétoxide est la base la plus faible de cette paire. On peut généraliser en disant que l'effet d'induction sera plus grand en présence d'un atome plus électronégatif crée un effet d'induction d'un plus grand nombre d'atomes électronégatifs et d'atomes électronégatifs qui sont plus près de l'atome basique. Des quatre bases présentées ici, laquelle est la plus stable? La base C est la plus stable. Elle possède les atomes les plus électronégatifs. Le chlore est plus électronégatif que le brome, ce qui élimine l'option D. Le plus grand nombre d'atomes électronégatifs, deux atomes de chlore par rapport à un dans l'option B, et les atomes de chlore électronégatifs sont plus près de l'oxygène basique dans l'option C que dans l'option A. Tous ces facteurs retirent la densité électronique de l'atome d'oxygène basique davantage dans C que dans tout autre choix. Ils stabilisent davantage la base C que toute autre base. La charge est le dernier facteur qu'on utilise pour comparer les bases. La charge est la seule différence entre les composés présentés dans cet exemple. On observe un métoxyde possédant un O- par rapport au méthanol qui possède un oxygène neutre. Un proton, même s'il s'agit d'une différence, est une différence si minime qu'on peut simplement l'ignorer dans ce cas. La seule différence importante est que le métoxyde possède une charge négative sur l'oxygène, tandis que l'oxygène du méthanol est neutre. Le composé neutre est plus stable que le composé chargé, ce qui fait du métoxyde une base plus forte et du méthanol une base plus faible. Des trois bases présentées ici, laquelle est la plus stable? La base A est la plus stable. Certains facteurs dépassent la portée de cette vidéo, comme l'effet du solvant sur la stabilité relative de la base. Ils feront l'objet d'un cours plus avancé. Souvent, il faut tenir compte de nombreux facteurs. Si ces facteurs ont des effets opposés, il est parfois possible de déterminer un facteur qui est plus important que les autres. Autrement dit, il peut être facile de comparer les valeurs de pKa des acides conjugués. Nous examinerons cela au cas par cas dans des questions de pratique. En résumé, nous avons analysé les différents facteurs qui influencent la stabilité des bases et nous avons vu comment utiliser ces facteurs pour déterminer quelle base est la plus forte, la plus faible, la moins stable et la plus stable. Vous apprendrez à mettre ces facteurs en pratique dans les différents contextes au cours des prochaines sections. Éventuellement, vous serez en mesure d'intégrer ces connaissances dans des réactions plus complexes. Merci. 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 Merci.